L'innovation technologique majeure dans les cinq prochaines années On va partir du fait qu'il y a de plus en plus de besoins d'interopérabilité entre les grandes entreprises et dans la relation avec leurs clients et au niveau mondial. On va passer donc à un contexte de mondialisation digitale qui va continuer à se développer à une échelle qu'on n'a encore jamais atteinte. L'information va s'échanger de manière quasi parfaite entre ces différents marchés au niveau mondial, entre les vendeurs et les acheteurs. Donc on n'arrive pas à imaginer aujourd'hui mais en fait ça va être ce marché mondial. Donc maintenant l'innovation technologique sur ce marché qui va se développer je pense que c'est la création d'agents virtuels, d'agents économiques qui vont interagir et qui vont travailler pour le compte d'entreprise. Ça va être la convergence du cloud, de l'internet des objets et de l'intelligence artificielle. Il est très possible et très vraisemblable que certaines innovations viennent de Chine et pas nécessairement du monde des GAFA. et secondement que les plateformes dont on parle ne soient pas propriétaires d'un seul acteur mais que ce soit des coopératives entre plusieurs acteurs qui vont partager des moyens. Alors le cloud computing, le seront futur, c'est un espace d'innovation par lequel passera à l'avenir la majorité des échanges internationaux sous la forme de services. En fait c'est l'image des conteneurs que l'on peut voir, on parle de Docker, c'est une image qui n'est pas si fausse que ça. En fait, le commerce international va devenir finalement un commerce digital. Le cloud a amené un gain de productivité énorme sur les infrastructures et une facilité pour les contractualiser. Donc cette révolution a déclenché un nouveau paradigme qui impacte totalement la DSI parce qu'en fait elle n'est pas seule à pouvoir obtenir ce type d'économie d'échelle. Aujourd'hui, elle va s'appuyer sur des offres externes. Elle doit changer aussi son mode de fonctionnement avec les métiers qui peuvent aussi accéder au cloud. Donc la DSI du futur, elle aura moins d'infrastructures, moins de moyens. Elle sera plus un broker qui s'appuiera sur des services à très forte valeur ajoutée, notamment avec les agents virtuels et l'intelligence artificielle. Son rôle va donc se recentrer sur l'animation de la communauté technologique, sur l'animation de la capacité d'achat et d'innovation de l'entreprise dans le domaine du numérique. Je pense qu'elle ne s'appellera plus une DSI, ça va être une direction des opérations digitales et elle va recruter beaucoup de profils, métiers et data.